Oh ! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale de Brioude Première. Une édition consacrée aux problèmes environnementaux sur notre planète. Savez-vous que chaque année, ce sont entre 13 et 15 millions d'hectares de forêts qui disparaissent ? Directement liés à l'activité humaine, les feux de forêt et la déforestation causent de nombreux ravages à travers notre planète. Oups ! Et tout de suite, passons à notre premier reportage. Dans le monde, ce sont environ 2400 arbres coupés toutes les minutes. Ce phénomène détériore complètement nos forêts primaires qui protègent bon nombre d'espèces vivantes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, environ un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Et nous allons retrouver tout de suite notre reporter de l'extrême pour évoquer une autre incidence de la déforestation. En effet, je me trouve devant la maison de Madame Truc, où les forêts qui entouraient sa maison ont complètement disparues. Alors, Madame Truc, que pouvez-vous nous dire si on est contre... Ouf ! Ouh là là ! Ouh là là, le pauvre, on espère qu'il va bien. Allez, sans transition, un petit tour du côté des océans et de la pollution plastique. 8 millions de tonnes de déchets, soit environ 5 milliards de morceaux de plastique qui flottent déjà dans nos océans. Et nous allons à présent retrouver notre expert scientifique en direct de chez lui. Monsieur l'expert ? Monsieur l'expert ? Hein ? Alors, monsieur l'expert, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Euh, 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 ah oui, euh, bah, eh bien voilà, pour illustrer ceci, regardons tout de suite une vidéo. Alors, comme on peut le constater, il a fallu plusieurs années, plusieurs centaines, que dis-je, milliers d'années, avant de créer cette belle nature foisonnante de notre planète, et il a fallu moins de 200 ans, avec l'ère de l'industrialisation, pour la polluer complètement. Ouh, mais ça m'énerve ces problèmes de pollution, là ! On s'entend même plus respirer, mais c'est n'importe quoi ! Allez, envoyez-moi le sujet pour illustrer, là. Oh ! Eh bien oui, euh, bonjour, madame Truc, que pouvez-vous nous dire sur la situation que vous vivez ? Vous respirez de la fumée quotidiennement, est-ce que ça vous gêne ? Oh mais vraiment, oh mais vraiment, c'est plus qu'énervant, c'est problème de pollution ! Même les gens n'arrivent plus à respirer, avec ces usines de partout et leur grande cheminée, qui envoient de la fumée noire ! Bon, allez, pour terminer, nous allons refaire un petit point sur l'aventure qui s'est passée dans ce petit village. Rappelez-vous, la semaine dernière, regardons le Magneto. Ce sont 326 millions de tonnes de déchets produits chaque année à travers le monde. 39 millions proviennent des ménages, 63 millions des entreprises et 224 millions de tonnes du secteur de la construction. Oh les pauvres, ils ont l'air si tristes, regardez ça ! Oh mais, rappelez-vous, ils s'étaient engagés à tout nettoyer. Voyons voir ce qu'il en est. Alors, mesdames et messieurs, comment vous sentez-vous ? Est-ce que cet élan d'éco-citoyenneté vous permet de vous sentir mieux ? Eh ben voilà ! Mais c'était pas compliqué, l'union fait la force. Tous ensemble, on y arrive. Ah, c'est beau quand même ! C'est bonne note d'optimisme pour terminer ce journal. Il n'y a rien de tel pour me faire plus plaisir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada